Bon, voilà, nous sommes au niveau de la communauté, si nous prenons cette lecture, ce verset, acte 2, 42, nous avons deux parties, comme je disais, une première partie qui est, il faisait quoi ? La première partie, il faut quoi faire ? Mais la première partie qui est, ils étaient assidus, ils étaient persévérants, ils s'appliquaient à écouter, ils s'efforçaient, ils faisaient des efforts pour écouter. Et cette première partie, en fait, on nous fait rentrer sur quatre pieds, quatre points d'entrée, qui sont d'abord, nous dirons, l'enseignement ou la doctrine des apôtres. Le deuxième point d'entrée, c'est la communion fraternelle, le troisième point, la fraction de pain, et le dernier point, c'est les prières. Alors, essayons d'étudier les quatre points dans lesquels que nous venons de dénumérer, en précisant que ces quatre pieds sont essentiels pour toute communauté chrétienne, telle que nous l'avons annoncé, qu'il s'agisse d'un groupe qui a un mariage, d'une famille, d'une communauté religieuse, d'un groupe de prières, d'une association religieuse, d'un mouvement religieuse, d'une fraternité religieuse, d'une croêle, d'une église, etc. Alors, nous allons essayer d'aborder d'abord le premier point, qui est l'enseignement des apôtres. Que pouvons-nous dire de cet enseignement ? Qu'avait-il à donner comme enseignement ? Il est bon de rappeler que les apôtres ont reçu ces enseignements pendant les trois années qu'ils ont vécu avec Jésus, l'étant tous des juifs, dans les Écritures, ce peuple attendait un Messie, et tous les disciples n'avaient pas toujours compris que Jésus était le Messie. Nous pouvons relire à ce propos le dialogue de ce jour, et puis Jésus avec les deux disciples de Maïs, alors qu'ils se sont moqués de Jésus, ils nous leur ont dit, mais qui es-tu toi ? Ce n'est pas ce qui s'est passé, et celui que nous nous attendons comme Messie, il a été crucifié, il est mort, ça fait trois jours qu'il est mort. Alors Jésus leur dit, au cœur, sans intelligence, lent à croire tout ce qui a été annoncé par les prophètes, n'est-il pas que le Christ enlève ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse, et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta toutes les Écritures en ce qui les concernait. Donc on a ce passage-là dans le verset, enfin, dans le passage dans Luc 24, du verset 24 à 26. Alors, voyez-vous, les apôtres eux-mêmes n'ont pas toujours cru à la résurrection que le Christ était le Messie, et cela ne se réalisait que plusieurs fois après ces messieurs de l'apparition, il faut les apôtres. Et pourtant, Paul dira au Galate, verset 4, 4, 5, Mais quand, vers la plénitude du temps, Dieu envoie à son fils, né d'une femme, sujet de la loi, afin de racheter le sujet de la loi, afin de nous conférer l'adoption finale, prière, pardon. Et le Christ, avant de partir vers le Père, nous donne des ordres très précis, la mission qu'on retrouve dans les fins des Évangiles. Et nous lisons dans Matthieu 28, 20, Matthieu 28, 28, 20, s'avançant, Jésus leur dit ses paroles, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisans en nom du Père, du Fils et de cet Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. » Dans Marc 16, verset 16 à 20, il dit qu'ils se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Ils reprochèrent leur la crédibilité, et leur excitation n'est pas ajoutée foi à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Alors, il leur dit, pour ce beau passage, « Aller dans le monde entier pour calmer l'Évangile à toute la création, celui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. » Merci de suite. Bon, et puis dans Luc, il termine, « Telles sont les paroles que je vous ai dites quand j'étais avec vous. Il faut qu'ils s'accomplissent tout ce qui a été écrit et de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et l'Epsom. » Alors, on dit qu'il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Alors, cette mission se résume aussi dans la proclamation de Pierre, le jour de la Pentecôte, qui sera en quelque sorte la colonne vertébrale de l'enseignement et nous le lisons à l'acte 2, 3, 6, « Que toute la maison, l'Israël le sache, donc avec cette étude, Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez que suffié. » Alors, il est bon de préciser qu'au temps des apôtres, le nouveau testament n'était pas écrit. Et qu'est-ce que c'était la transmission orale qui se faisait ? Du reste, Paul dit dans sa lettre au Timothée, 2 Timothée 1, verset 13 à 14, « Prends pour nombre les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour du Christ, Jésus. Garde le bon dépôt avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. » Donc, il y a pour moi une tradition orale. Alors, si on parle des enseignements dans certains des apôtres, vous voyez, ça ne résume pas forcément par rapport à la parole. Parce que d'ailleurs, à l'époque, c'est écrit dans l'acte 2, il y en a en 2. Mais Paul, par exemple, les écrits de Paul n'existaient pas. Parce que Paul, il était juif convaincu, on va le voir juste après la mort d'Étienne, mais ça apparaît dans les actes, à tous les versets 9-10. Donc, à ce moment-là, les écrits de Paul n'étaient pas là. Donc, on ne peut pas dire que la Bible telle qu'elle est contenue aujourd'hui, telle qu'on la voit aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Mais c'est une vérité. Mais les apôtres, ils avaient reçu de Jésus, ils enseignaient ce qu'ils avaient reçu de Jésus. Alors, maintenant, on peut parler de l'enseignement des apôtres, si on veut bien. Sous-titrage Société Radio-Canada